Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un formulaire d'inscription utilisateur sur votre site WordPress grâce à l'extension ACF Front-End Form for Elementor. Cette extension sert à plusieurs choses et à la base, elle est prévue pour créer des formulaires, différentes sortes de formulaires pour relier ACF à vos types de publications avec Elementor. Cependant, là, je vais vous montrer dans le tutoriel que, à la limite, vous n'avez même pas forcément besoin d'ACF pour créer un formulaire d'inscription utilisateur, sauf, bien sûr, si vous voulez ajouter des champs qui ne sont pas par défaut dans le profil utilisateur de votre WordPress. Donc, sachez que l'extension, elle peut fonctionner sans avancer le Quantum Field. Si ça vous suffit, surtout n'allez pas installer l'extension, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ceci précisé, je vous montrerai concrètement ce qu'on peut faire. Donc, le seul champ ACF, en fait, qu'on a dans le formulaire que vous avez sous les yeux, c'est ce fameux champ image pour ajouter une photo. Voilà. Donc, je vous montrerai dans un premier temps sans ce champ-là, et après, je vous montrerai comment ajouter lorsque vous avez des champs ACF. Dernière précision avant de passer au concret. Vous pouvez utiliser cette extension avec Elementor en version gratuite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la version payante. Bien sûr, vous aurez plus d'options de personnalisation avec la version payante, mais ça fonctionne très bien avec la version gratuite. Par contre, il vous faudra absolument Elementor. Sans Elementor, cette extension ne fonctionne pas. Ceci étant dit, passons tout de suite à la pratique. Donc, je vais tout simplement supprimer mon widget, puisqu'en fait, c'est simplement un widget. Donc, j'ai même une section en plus. Donc, une fois que vous êtes dans l'administration de votre page, vous êtes dans l'éditeur d'Elementor, bien sûr. Vous allez dans le champ de recherche, et vous commencez à taper front-end, et aussitôt, vous avez la suggestion ACF front-end form. Vous glissez, déposez le widget dans la zone où vous voulez afficher votre formulaire d'inscription. Donc, le widget, comme vous pouvez le voir, vous propose différents onglets. Ici, le multistep, étape multiple, ça, c'est réservé à la version payante de l'extension. Donc, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai désactivé. On va passer tout de suite aux actions. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner ce à quoi est destiné le formulaire. Donc, nous, on a dit que c'était pour l'inscription utilisateur. Donc, il faut sélectionner New User, nouvel utilisateur en français. Vous avez plus d'actions dans la version pro. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien sous le tutoriel. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est sélectionner la redirection après envoi du formulaire. Donc, vous avez le choix entre trois choses. Le rechargement de la page sur laquelle est affiché le formulaire. Une adresse personnalisée, qui peut être sur le site ou même sur un autre site. Pourquoi pas ? Et enfin, là, pour les nouveaux utilisateurs, je ne suis pas convaincu que ça fonctionne. On fera le test, tout simplement. On verra bien. Je vous laisse regarder. Vous pouvez donc diriger vers le nouvel élément créé. Je vais y arriver. Et ensuite, ici, vous avez le message qui doit s'afficher une fois que l'envoi a été enregistré. Donc là, par exemple, je vais mettre l'inscription bien enregistrée. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va... Moi, j'aime bien enregistrer au fur et à mesure. Enregistrer, que ce soit en bouillon ou non. Et donc, ensuite, on passe au champ suivant. Et donc, le champ suivant, c'est le titre du formulaire. Donc, je vais l'appeler formulaire d'inscription. Une fois, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous voyez, automatiquement, ça vient bien changer le titre ici. Et ensuite, là, il va vous demander quels sont les champs ACF que vous souhaitez utiliser. Donc, si c'est des groupes ou des champs. Donc, ça, je reviendrai après, puisque comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va faire le formulaire sans champ ACF. Donc, pour l'instant, on laisse de côté ACF Fields et ACF Fields Groups. On passe donc tout de suite au texte du bouton d'envoi. Donc là, je ne vais pas me compliquer la vie. Je saisis envoyer. Et vous voyez automatiquement le bouton. On se met. Vous pouvez mettre une description du bouton ici. Mais comme vous allez voir, tout de suite, je ne vous conseille pas forcément. Parce que là, ça, c'est une amélioration que j'ai suggérée au développeur. J'espère qu'il va la mettre en place. Là, ça se met automatiquement avant le bouton. Ce n'est franchement pas très heureux. Donc, si ce n'est pas indispensable, je vous invite à vous en passer. On met à jour. Et on passe à l'anglais suivant. User, utilisateur en français. Et donc là, il vous demande de sélectionner le rôle que va avoir votre nouvel utilisateur. Donc, en fait, on va retrouver tous les rôles qui existent sur votre site. Là, vous voyez sur ce site de démo, j'ai des rôles que vous n'aurez pas forcément sur votre site. Comme par exemple, traducteur. Ça, c'est parce que j'ai installé l'extension Locotranslate. Et il y a adhérents et réviseurs qui sont des rôles que j'ai créés spécifiquement pour ce site de test. Donc, pour les inscriptions réservées à des simples utilisateurs qui n'auront aucune possibilité d'agir sur votre site, je vous conseille de laisser à abonner. Subscriber en anglais. Après, si vous voulez leur permettre, par exemple, de soumettre du contenu, mais de ne pas pouvoir le publier eux-mêmes, vous les mettez en contributeur. Ce qui va faire qu'ils vont pouvoir vous proposer des contenus sur votre site. Par contre, il faudra obligatoirement que vous l'acceptiez, que vous le modériez avant que ça soit publié. L'auteur, lui, pourra publier ses propres contenus et les supprimer, mais il ne pourra pas toucher à ceux des autres. Et l'éditeur, lui, il peut toucher à tous les contenus de tout le monde. Et l'administrateur, c'est comme l'éditeur, sauf que lui, en plus, il peut toucher à tout ce qui existe sur le site. Donc, évitez ces rôles-là, ainsi, administrateur, éditeur, et en fait, choisissez vraiment le rôle au minimum par rapport aux besoins de votre site. Donc là, nous, on va rester sur un abonné, un subscriber, et donc, il vous demande si on doit masquer l'administration de WordPress. Donc, par défaut, c'est lui. Vous pouvez l'afficher. Il faut vraiment en avoir l'utilité. Moi, je vous conseille plutôt de laisser à masquer, sauf si, bien sûr, vous avez besoin que vos utilisateurs puissent accéder à l'administration de WordPress. Ensuite, gestion utilisateur. Donc là, vous voyez, en fait, vous n'avez qu'une possibilité, un post-auteur, donc en fait, ça va être l'utilisateur lui-même, mais vous avez la possibilité au travers de champs personnalisés de modifier. Bon, après, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est à creuser. Ensuite, les champs propres à l'utilisateur. Donc, le premier, c'est l'identifiant. Donc là, je vous conseille de laisser celui par défaut. Donc, c'est celui de WordPress, en fait, pardon. Mais si jamais vous utilisez un champ que vous avez créé avec ACF, dans ce cas-là, vous sélectionnez ACF Field et ensuite, vous allez sélectionner quel champ au juste. Donc, par exemple, si on met non, par exemple, on va peut-être retrouver... Non. C'est parce que je n'ai pas sélectionné un peu plus haut, vous savez, le type de champ ACF. Donc, on va revenir sur notre identifiant par défaut puisque de toute façon, on avait dit que dans un premier temps, on ne ferait qu'un formulaire sans champ ACF. Ici, vous mettez le libellé de votre champ, donc l'identifiant. Je vous conseille, même si vous pouvez mettre ce que vous voulez comme libellé, je vous conseille quand même de conserver la nomenclature de WordPress. Donc, en français, username, c'est identifiant. First name, c'est prénom. on verra ça plus bas. Voilà, c'est ici. Et last name, c'est nom de famille. Donc, pourquoi je vous conseille ça ? Tout simplement parce que pour ceux qui sont habitués à WordPress, ça leur permet de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Tout simplement. Ensuite, le champ mot de passe. Donc, vous avez le choix soit entre le champ par défaut de WordPress ou alors un champ personnalisé. Donc, on laisse ce champ par défaut. Le libellé, on va pas se compliquer la vie, mot de passe. Et ensuite, vous avez la possibilité, si vous cliquez ici, d'ajouter un champ de confirmation de mot de passe. et en plus de sélectionner un indicateur de force du mot de passe, enfin, c'est plus qu'un indicateur puisque en fait, ça va obliger vos utilisateurs à respecter la force du mot de passe que vous aurez sélectionné. Donc, là, on va commencer par le libellé du champ de confirmation du mot de passe. Donc, voilà, confirmez votre mot de passe. Décidément, j'ai la dyslexie des doigts. Donc, confirmez votre mot de passe. Voilà. Et donc, vous voyez, en dessous, vous sélectionnez la force du mot de passe. Donc, ça va de très simple à très fort. Donc, plus vous sélectionnerez fort, plus votre site sera sécurisé. Par contre, ça dépend aussi des personnes qui vont avoir à s'inscrire sur votre site. Parfois, si vous mettez un mot de passe, l'obligation d'avoir un mot de passe vraiment fort, ça peut en buter quelques-uns. Donc, mettez peut-être médium à voir avec votre cible, en fait. Donc, moi, je vais le laisser volontairement à very weak. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement, parce que quand je vais vous montrer le test du formulaire, ça m'évitera d'avoir à chercher un mot de passe à l'ambique. ou quoi que non. Soyons fous, je vais mettre fort et on va passer par un générateur de mot de passe. Allez, hop, soyons fous. Donc, passons au champ suivant, donc le champ email, donc là, pareil, soit le champ email par défaut de WordPress, un champ personnalisé ACF ou vous pouvez même mettre aucun champ. Donc, on va laisser le champ par défaut et en libellé, donc on le met à la française, email avec un tiret, ensuite, le nom, comme je vous disais, donc soit on met le nom par défaut, soit aucun personnalisé, donc là, on va laisser celui par défaut, on ne va pas s'embêter, comme je vous disais, on ne va pas, dans un premier temps, utiliser les champs ACF. Donc, first name, prénom, la même chose pour le nom de famille, vous voyez, on a les mêmes options, donc on laisse par défaut et on indique le libé, et ensuite, on passe au champ info de biographie. Alors, pareil, le champ par défaut et, hop, ici, votre description. J'enregistre et avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas obligé d'ajouter tous ces champs-là. Comme vous l'avez vu, par exemple, si on prend le dernier champ, vous pouvez mettre no one custom. No one, voilà, il n'y a aucun champ. Enfin, le champ a disparu. Donc, tous les champs que je suis en train de vous montrer là, si vous ne voulez pas les mettre, il vous suffit de sélectionner no one custom. d'ailleurs, celui-là, je vais le laisser en no one custom. Donc, vous voyez que si je le mets là, voilà, on a bien le libellé et compagnie, donc, il ne va pas être saisi, mais pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé, hop, no one custom et j'enregistre. Ensuite, on passe aux permissions. Donc, qui va pouvoir s'inscrire ? Donc là, vous avez trois possibilités. Uniquement les utilisateurs connectés, uniquement les utilisateurs déconnectés ou alors tous les utilisateurs. Alors, je pense que vous aurez vite compris que pour la création de formulaires d'inscription, la seule option qui vaille vraiment, c'est celle-là. Uniquement les utilisateurs déconnectés. Puisqu'un utilisateur connecté n'a pas besoin de créer un compte puisqu'il en a forcément déjà un. Et après, on pourra mettre tous les utilisateurs si on veut. Donc, c'est au choix, en fait. Only log it out ou alors all users. Mais ça me semble plus logique de mettre les les utilisateurs non connectés. Soyons fous, mettons, tous les utilisateurs. Est-ce qu'ils peuvent accéder à la bibliothèque de médias pour charger des images ? Moi, je vous conseille de mettre plutôt non. Comme ça, ça vous évitera d'avoir des problèmes. Et surtout, si vous l'activez, cliquez ici. Je vais vous montrer. Il y aura une case à cocher pour que pour que l'utilisateur ne puisse accéder qu'à ses propres médias. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous cliquez ici, ça coche automatiquement cette case-là. Mais tant que vous n'avez pas cliqué sur ce petit lien-là, la case reste décochée et donc, tout utilisateur peut accéder à tous les médias de la bibliothèque. Donc, ça peut être problématique. Donc, moi, je vous conseille plutôt de le désactiver parce que je me suis rendu compte que sur certains sites, selon les navigateurs utilisés par vos utilisateurs, ça peut poser problème. Limite d'envoi. Donc, là, c'est une fonctionnalité pro. Donc, forcément, vous n'y avez pas accès. Et la dernière chose, c'est les options. Donc, vous pouvez afficher dans une fenêtre modale. Ça, ça peut avoir un intérêt si votre fourmi à l'inscription, vous le mettez quelque part dans votre menu, par exemple. Mais si vous créez une page comme ceci, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, moi, je vous laisse en eau. Est-ce qu'il faut afficher les libellés des champs ? C'est toujours mieux. La position du libellé, donc, vous avez le choix au-dessus ou en fait, l'union horizontale, c'est l'un derrière l'autre. Voilà. Et je vais remettre au-dessus. Personnellement, je le préfère. en tout cas, pour ce type de formulaire. Vous pouvez sélectionner si vous devez afficher la marque quand c'est nécessaire. Vous voyez, là, j'ai désactivé. Donc, en fait, on n'a plus l'astérisque. Et si on clique sur Afficher, on retrouve bien l'astérisque. ensuite, les instructions au-dessus ou en-dessous. Bon, là, comme on n'en a aucune, forcément, vous ne voyez pas la différence. Mais si sur un champ ACF, par exemple, vous avez mis des instructions, vous allez pouvoir positionner soit au-dessus, soit en-dessous. Donc là, j'ai mis en-dessous vu qu'on a déjà le titre au-dessus. Et tout à l'heure, quand je vous montrerai pour la photo, j'irai remplir les instructions dans le champ photo. Comme ça, vous pourrez voir. Donc, je mets un jour. Et donc, maintenant, on va aller voir notre formulaire côté visiteur. Donc ça, c'était mon ancien. Souvenez-vous, il y avait la description. Là, sur le nouveau, j'ai supprimé la description. Enfin, je ne l'ai pas remise, en tout cas. Donc, j'actualise le site. et je vais me mettre comme visiteur. Hop. Voilà. Grâce à une petite extension qui vous permet de changer de rôle sans avoir à vous déconnecter et à changer de compte. Donc là, en fait, le rôle visiteur, en fait, c'est comme si je n'étais pas connecté. Tout simplement. Et donc, vous voyez, on a bien notre formulaire. Et donc, il va pouvoir être saisissable. Donc là, on va faire un test. Donc, je vais mettre n'importe quoi, identifiant NN. Voilà. Mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, vous allez voir la force du mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait dit. Voilà. Email. Je mets n'importe quoi. et j'envoie. Donc là, vous voyez, le formulaire ne réagit pas. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça doit être par rapport à la force du mot de passe. Donc, on va aller chercher un mot de passe dans le générateur. Ça vous fera gagner un peu de temps. Voilà. Donc, on va mettre un compliqué et on va choisir 12 caractères. J'ai fait quelques tests qui a priori la fonctionnalité pardon, je vais revenir ici. Ah, non, parce qu'il faut que je repasse l'administrateur. Donc, je suis en visiteur mais je vous montrerai après. La fonctionnalité qui permet d'avoir le champ confirmation du mot de passe et de définir la difficulté minimum du mot de passe, il doit y avoir un souci puisque quand on l'active, il n'y a pas moyen que le formulaire fonctionne. Par contre, si on ne l'active pas, je vais vous montrer, voilà, le formulaire s'enregistre bien et on a bien le message inscription bien enregistré qui s'affiche ici. Donc, du coup, je vais repasser à la valeur par défaut, je repasse dans l'administration WordPress. ce que je voulais vous montrer, c'est ici. Voilà, le mot de passe confirm and force strong. Donc, quand on l'active, le formulaire ne fonctionne pas. Quel que soit j'ai testé avec différentes valeurs de force, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais soumettre le bug au développeur. Pour l'instant, ne vous en servez pas. de toute façon, si vous vous donnez comme rôle juste abonné, ça ne craint pas grand-chose pour votre site. Donc, maintenant, je vais vous montrer le champ ACF. Donc, on va revenir dans l'onglet Fields, puisqu'on avait dit qu'on ajouterait une image. Donc, il y a deux possibilités, soit, si vous voulez afficher un grand nombre de champs, sélectionnez Groups, Fill Groups, et ensuite, vous allez sélectionner quel groupe de champs il s'agit. Donc là, c'est Utilisateur. Donc, moi, je n'ai qu'un champ, donc là, forcément, il n'y en a qu'un seul qui s'affiche. Donc, lorsque vous n'avez qu'un champ, vous n'êtes pas obligé de sélectionner tout le groupe, ou vous pouvez même utiliser un seul champ dans un groupe. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez Fields, et là, vous allez chercher le champ, donc là, moi, c'était Photo Utilisateur. Voilà. Donc, j'enregistre ici, et donc, je vais renouveler ma page. Après, on a bien la photo qui s'affiche. Je coupe la vidéo le temps de remplir à nouveau le formulaire, comme ça, je vous fais gagner un peu de temps et je vous reprends aussitôt. Voilà. Donc, j'ai rempli mon formulaire, il ne reste plus qu'à sélectionner la photo, donc je clique sur Choisir un fichier et automatiquement, donc, il va ouvrir votre espace disque et vous n'aurez donc plus qu'à sélectionner. Donc, je ne vais pas en mettre, je vais prendre le Pixabay, en portrait et on va prendre n'importe lequel. Et donc, l'image est bien sélectionnée, on clique sur Envoyer, le formulaire s'enregistre, la page sera nouvelle, on a bien notre message, inscription, bien enregistrée. Donc, si à la place de recharger la page, vous allez sélectionner une URL vers laquelle rediriger le visiteur après envoi du formulaire, bien sûr, au lieu d'avoir la page avec le message ici, vous, enfin, le visiteur atterrit bien sur la page que vous avez indiquée. voilà, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo et si vous avez l'intention de réaliser des achats WordPress que cela concerne un hébergement, un thème, pardon, ou des extensions, pensez à faire un tour dans les liens affiliés que vous trouverez ici de produits WordPress que je vous recommande. Donc, il y a un filier pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est tout simplement un lien qui, quand vous passez par lui pour faire vos achats, va me rétribuer via une commission sur les ventes sans que cela vous coûte quoi que ce soit. Donc, en gros, si je prends l'hébergement O2Switch, mon partenaire privilégié, qui est donc à 72 euros TTC par an, tarif unique chez eux, si vous passez par mon lien, vous payerez 72 euros TTC, si vous allez directement chez O2Switch pour prendre votre hébergement sans passer par mon lien affilié, vous payerez de la même façon 72 euros TTC. La seule différence, c'est que si vous cliquez ici sur ce lien avant de faire votre achat, moi, je vais toucher quelques euros. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce qu'il faut que vous soyez bien conscients que faire tous ces tutoriels de vidéos, ça me prend énormément de temps et les vidéos étant gratuites, forcément, il faut bien que je compense quelque part. donc forcément, je ne vais pas vous obliger à passer par mes liens affiliés, vous faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Sachez simplement que plus vous serez nombreux à réaliser des achats par l'intermédiaire de ces liens, plus je pourrais vous consacrer de temps à faire de nouveaux tutoriels. Voilà, ce n'est pas plus bête que ça, et c'est pour ça que je vous embête à chaque vidéo avec ce petit laïus. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao ! !